Aujourd'hui ça s'est un peu calmé, donc on va décoller, on s'est détaché de l'huile en chaîne et tout l'attireil qu'il y avait sur le gormor devant et on va remonter sur Pondélie, c'est fait environ 5000 on a un peu le vent dans le pif mais ça fait rien. On est arrivés ici le 15, on est le 22, on est à nouveau bien pezzé, on est des pezzers et c'est parti Et ici entre l'île de Kalimnos et de l'Eros, la mer ça peut n'importe quoi et la houle qui arrive dans tous les sens, ce qui est logique Et nous on va monter par là, on aperçoit Japon Délit par là bas, il y a un force 3 N'importe quoi en septembre nous voici mouillé ici devant des ils ont installé des bouées pour les bateaux mais ça coûte un saladier pour s'y mettre c'est plus combien de mètres c'est la petite soirée tranquille la pandémie il y a du monde du monde du monde et on 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 est le 23 septembre, départ de Pondélie, et on va monter dans la baie de Placouti. On voit comment on étale les filtres du désalinateur, on les met sur une corde, on va retourner les filtres, hiver Placouti, il n'y a qu'un bateau au mouillage, de la chèvre, sauce, citron et des traditionnels spaghettis crevettes, 24 septembre, levée de soleil dans la baie de Placouti, ou autre nombre, parce qu'il y a plein de nombre pour cette baie on dirait, mais tranquille, donc deux bateaux au mouillage. Après au départ, on est sur les roses de la petite baie ici, on a traversé les îles l'île d'Olipsi, il y a quelques bateaux, on va essayer de se positionner. Il y a des toiles finantes, tout là-bas, là-bas. Ce matin, on part à pied à Lipsi, acheter du concombre, avec un peu de hauteur. Et nous, là-bas dedans, petit bec. Là, on arrive sur le village de Lipsi. On va pas trop vite, hein. C'est 40 ici. On a de la vigne. Oh, ils adorent les pommes, hein. Salut, toi. Salut, hein. Eh, bonjour. Bonjour. Mec, tu veux arrêter de me pincer ? Ah ouais, et puis tu me donnes le cul, tu me donnes un coup de pied. Viens. Mais non, c'est pas mal. Voilà, arrivé sur l'acheter du port. Les frelons se régalent. Alors là, ils ont, par rapport à l'année passée, ils ont fait un quai pour les visiteurs, avec de l'eau, de l'électricité. Tiens, ça, c'est là. Il y a un peu de monde, mais il y a encore quelques places de libre. Et maintenant, cette nouvelle chetée, là-bas. Et voilà, la lune qui accompagne le soleil. Alors, on est sur le boucher. Il y a du monde, il y a du monde. 25 septembre. Voilà, départ. Et on va aller vers le groupe de petites îles. Je crois que ça s'appelle Micronizy. On ne corrigera si jamais. C'est pas loin d'ici, puis on va aller visiter ça en annexe. Ce matin, là, les soleilés d'autres petites îles, là. Ici, il y a cette espèce de piscine naturelle. Et le coin, on était déjà venus, mais pour venir se baigner là, il y a trois ans. Ouais, magnifique. Et là, comme c'est des fonds rocheux, qui ne tiennent pas bien, on a préparé un orin de 10 mètres. Corte flottante pour, au cas où notre bloc, c'est une roche, qu'en plus la tour est dehors. Alors, on est en approche. Voilà, magnifique passage entre ces îles. Il y a 7 mètres de fond environ. On va Molo Molo. On va après passer là. On prend là. C'est superbe. Superbe. Voilà au mouillage. On traverse la houle. On n'a pas tendu la chaîne. On met ça libre comme ça. On a mis 40 mètres de chaîne. Ici, normalement, on voit le Lorrain de 10 mètres. On n'a pas besoin de plonger trop profond pour aller récupérer l'encre au cas où. Et maintenant, on va mettre l'annexe au jus. Et on va aller faire le tour de cette île. Et voilà. On est parti pour cette petite visite. Regarde la chèvre là-haut qui nous garde. Oui. Tu as vu la chèvre là-haut ? Oui. Hein ? Tu l'as vue ? Oui. Oui. Oh. C'est bon. 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 Enmettons. C'est bon. C'est bon. de rosée donc on profite de le dessaler et tout avec cette belle eau ici pas de réseau wifi donc c'est là qu'on s'aperçoit notre dépendance au réseau on est tout perdu pas de météo pas de facebook pas de youtube mail et nous voilà prêt au départ quelques coups de feu ici il ya dans cette colline il ya un chasseur qui rôde avec ses deux chiens il est venu avec un petit bateau c'est parti pour une traversée de 7000 qu'on va compter quoi une heure et demie au moteur parce que pas de vent aujourd'hui allez encore un petit tour d'horizon de cette baie en forme d'un griffe un peu à l'arrivée au nord de patmos quand on est ses enrochements et partir là au fond 1 2 3 4 lois à 10h moins 10 arrivée dans le mouillage un peu brumeux voici dans la baie de l'ivadi gérano sur l'île de patmos toujours avec un magnifique coup d'oeil et une eau super limpide et ce soir sur l'île de patmos on n'est qu'un bateau mouillage et petite soirée choucroute on est qu'un bateau mouillage on est qu'un bateau mouillage et petite soirée choucroute voilà ma louloute en pleine préparation de repas des conchiglioni farcie à la viande hachée avec une sauce tomate maison et puis tout ça après ça a passé au four et ça m'étonnerait pas qu'il y ait du fromage gratiné au parmesan tu vas avoir à manger toi et puis là la petite sauce tomate maison et voilà le travail terminé par mon coq on va se régaler voilà il y a des rafales à près de 30 nœuds on a rallongé un peu la chaîne on va essayer d'aller sur un petit plage en bas on a été en train de faire quelques images de plus tard on a été en train de se dérouler on a été en train de faire quelques images depuis là une petite chèvre et une petite chèvre et une petite chèvre par exemple qui viennent à la chèvre Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, à première vue, on prend un bout de pain, celui-là il va se casser, et puis on fait trempette. Et puis après, bon appétit. Sous-titrage MFP. On est le 4 octobre, et départ de la baie de Livadi, Paparos, direction Arki. On va voir si on trouve une place ou pas. Patmos. Patmos. Non, Patmos. Ah oui. Alors, on récapitule. Départ, oh là là, j'ai l'appelé. Départ de Patmos ce matin, 4 octobre. La baie de Livadi, où on a passé 6 jours complets. On va essayer de passer un petit coup de Meltem. Et maintenant, on repart direction Arki, pour 8000, on va essayer d'aller au port. Et c'est parti mon Kiki, direction Arki. Là, on va passer la pointe là, et on va venir ici dedans, là. Ah, le vent est tombé, mais Arki, il n'y a plus que les vingues. Alors, moteur, moteur, voici à l'entrée. Donc ici, il faudra qu'on jette d'encre. Et après, reculer contre le mur, parce que là, il y a de la place. Et là, on va venir à Timon d'Arabé. Là, il y a un ferry qui sort à fond les manettes. Voici en place de le port Augusta, sur l'île d'Arki. Un petit comité d'accueil de Français, qui nous ont pris les amants. Donc, on a rencontré Elany Passi et Stany. Voilà, un petit promade. Voilà, la suite. C'est la suite de la petite comité. Qu'est-ce que c'est rocailleux ? Il est toujours dans ces gros murs, toujours. Les murs de pierres sèches partout. C'est la mer martique. Voilà, Patmos, là-bas. Ici, en bas, le port, où on est. Et puis là, l'autre pierre a été brouillée. La ligne de l'Ipsi, juste en dessous. C'est tout au fond, je pense qu'on va le voir. Ça monte en face. Voilà, on est monté à la bergerie. Il paraît qu'ils ont du bon fromage, ici. On va voir ça. On va voir ça. ce soir petites patates servardaises donc rôtie avec la graisse de canard un steak de pour et une salade grecque voilà la tigana d'un bilge bon 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 voilà ici sur l'île la majorité des voitures sont électriques bon il y a très peu de route hein bon bon la ça c'est la voiture des canaux on a ici ce magnifique petit bateau de pêche avec une immense hélice petite échelle de bain des taquets pliant et ici un mini guindou juste pour les proportions très mignon je sais même plus depuis combien de temps on est ici, ça doit bien faire dix jours mais c'est tellement calme et joli ici le bateau du pêcheur local il sort tous les soirs posé ses filets, les récupère le matin et la journée il vient réparer ses filets ici et puis là les touristes comme nous à quai il n'y a pas d'électricité, pas d'eau ici l'eau elle est importée voilà, dernier soir à Harki, on est le 15 octobre, on aura fait douze jours ici demain on remonte à Samos et ce soir un petit bistrot avec du calamar et avec des belles côtelettes d'agne voilà Baba Harki après douze jours passés ici et remontés sur Samos quitte Harki le cap sur Samos ils annonçaient quasiment pas de vent mer lisse et ici au bout de l'île d'Harki on voit que là bas au fond ça moutonne et on verra comment on a le vent on a presque de face pour changer et voilà, ben on a de la chance pour remonter à Samos très serré et on prend douze douze nœuds de l'angle pour l'instant on n'a pas pu l'affaire donc on verra si c'est bon aussi on réussit jolie jolie dernière fitnaf de l'année ça fait bizarre il n'y a plus qu'un petit force 3 mais des vagues de face donc c'est Génois-monteurs 1800 km au monteur et on navigue à Saint-Neuilly et là on commence à apercevoir l'île de Samos à Pythagorie on a en vue il reste 4000 la Pythagoréone et la Marina ici approche finale la Pythagoréone et la Marina ici approche finale notre place pour l'hiver voici de la Marina de Samos et c'est bricolage donc ici j'ai mon afficheur de cartes d'électronique du bateau qui commençait de merler donc on a acheté un nouveau modèle et le trou pour le monter est plus petit que l'ancien donc ici fabrication d'un petit panneau en plexi pour installer tout ça modification de câblage un peu et voilà voilà ici le petit action 7 pouces et le petit panneau là en plexi c'est de la récupération j'ai trouvé ça au chantier dans de l'herbe donc je m'ai coupé un bout tout bien poli teint en noir à l'arrière du panneau parce qu'il était un peu bleuté et voilà nouvelle installation terminée là c'est un appareil j'ai peint le cadre en noir et ici le nouvel écran je suis content ce matin première pluie depuis ou pas 4 mois 4 mois et demi et ça fait 2 jours qu'on est là ça va déjà des salés de bateau parce que je n'ai pas encore jeté bon comme il y a 3-4 mois j'ai scratché mon drone qui a tapé un câble qui est tombé sur le bimini et qui ensuite s'est retourné dans l'eau malgré les flotteurs il est tombé à l'envers comme une tartine et j'ai retrouvé un même un DJI Mini 2 donc l'ancien modèle comme ça tout est compatible et là petit test voir si je sais encore voler et voilà et voilà donc pour l'année prochaine je pourrai refaire des petites images depuis le drone ça va être trop cool je sais pas trop et voilà c'est parti c'est parti je sais pas trop c'est parti 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 c'est parti